Malaxer, modeler l'argile jusqu'à donner forme à la matière. Une forme que Marie-Françoise n'a pas choisie par hasard. On n'a pas la pêche quand on arrive et quand on repart on a la pêche. Et c'est le sourire aux lèvres. Et là tu rentres plus un peu, tu arrondis pour le côté fou. Redonner le sourire aux femmes victimes de violences, telle est l'ambition de ces ateliers hebdomadaires. Le temps d'une matinée, la création se met au service de la reconstruction. Ici, on ne parle pas des problèmes, comme une parenthèse d'insouciance dans un quotidien sous tension. C'est prendre soin de soi, retrouver la confiance pour se reconstruire et puis être dans la convivialité et dans quelque chose où on se sent bien et où on oublie son quotidien. C'est vraiment un moment magique. Ça ressource et ça donne l'énergie pour la semaine qui arrive. Un lâcher prise rendu possible grâce au travail des bénévoles. Car l'association propose aussi des permanences et un suivi personnalisé à celles qui le souhaitent. Un accompagnement qui a rendu son sourire à Marie-Françoise. De me retrouver sans rien du jour au lendemain et d'avoir que l'association dans ma vie, c'est énorme. Elles m'ont permis de ne pas sombrer. Elles m'ont permis de sortir la tête de l'eau. Ça m'a permis de tourner une page du vieux en 2013 et du neuf aujourd'hui. À l'époque, c'était quelque chose de l'ordre de la pulsion de mort et aujourd'hui de la pulsion de vie. Et l'art servira à nouveau la cause des femmes le 13 mars à l'occasion d'une vente aux enchères. 35 oeuvres offertes par les artistes de la région au profit de l'association. Sous-titrage Société Radio-Canada